Pour l'étranger, ça peut être... Ma carrière américaine. Le gros mot de ma carrière américaine, c'est que je... Vraiment, je vais parler anglais comme... Enfin, je suis vraiment une merde. J'ai raté deux essais avec deux réalisateurs qui j'aurais adoré tourner, mais vraiment, mon niveau est terrible. Donc il faut que j'arrête de tourner pour prendre des cours d'anglais. C'est simple. La méthode assimile tous les soirs. Bah oui, mais faut avoir le temps. Là, je suis en train de tourner. Mais est-ce qu'il y a un risque aussi de refaire voir à celle-là, c'est que justement, alors là, c'était pour Antoinette, pour les élèves, est-ce que le risque, c'est pas de recevoir un peu le même type de propositions avec des gens qui montent d'imagination et qui se disent on va leur donner les mêmes rôles ? Bah oui, ça peut arriver, mais moi, à ce moment-là, je refuse. Et puis, franchement, non, pour l'instant, en fait, dans les films que j'ai faits là, cette année, vraiment, tout vient contredire Antoinette sur ce rôle, et ceux d'après, tout autant, et même dans des univers, par exemple, avec Sébastien Barnier, j'ai fait une sorte de truc, j'ai un rôle, je sais pas comment dire, en tout cas, le film est assez vénéneux, un peu comme un thriller, etc. Enfin, je veux dire, c'est... C'est l'origine du mal. C'est l'origine du mal. Après, j'avais fait un film aussi avec Eric Gravel, enfin, voilà, plein de temps. Enfin, en tout cas, voilà, en tout cas, c'est... Pour l'instant, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Enfin, je trouve que c'est plutôt... J'ai de la chance, pour l'instant. Bref. Parlons de... Une question ? Bonjour à toutes les deux, et félicitations, parce que c'était franchement super. Moi, j'ai une petite question pour Laure, en fait, parce que c'est un film un petit peu à contre-courant. Est-ce que c'était facile de tourner les scènes de sexe ? Puisque personne ne l'évoque. Personne ne vous ai posé cette question aussi. Voilà, tout à fait. En fait, il y a énormément d'émotions en film. Franchement, on oublie les scènes. On en oublie les scènes, justement. Vous voulez les oublier ? Non. C'était bien. Et justement, est-ce que vous aviez doublure, ou est-ce que c'est vous qui avez tout tourné ? Ah non ! Non, mais je sais pas. J'ai donné ma personne jusqu'au bout. Attends. Donc, c'était parfait. Est-ce que c'était facile, en fait ? Voilà. J'ai un crevain d'envie de faire ça. Non mais, franchement... Non mais, c'est... Enfin, je sais qu'à priori, on se dit, ça doit être difficile, etc. Enfin... En tout cas, moi, disons que c'est... Moi, je viens du théâtre et tout ça. Donc, quand on est sur scène, on voit tout notre corps. Et puis, j'ai fait beaucoup de spectacles où je pouvais être amenée à être nue, etc. Donc, j'ai... Moi, j'ai un rapport un peu comme les danseurs qui... Pour moi, le corps... Je n'ai pas de pudeur par rapport à mon corps, et le corps des autres non plus, d'ailleurs. Alors... Ce qui peut les embêter parfois, mais... Non mais... Non mais... Donc, du coup, pour moi, c'est... Enfin, bien sûr qu'il peut y avoir quelque chose de... De délicat selon la personne avec qui on a joué ça. Parce que... Par exemple, comme il y a plusieurs vignettes... Il y a... Parfois, c'était... Je me souviens d'un qui était acteur. Et du coup, on était vraiment dans le même rapport. Et c'était ludique. Et on rigolait. Et on faisait le truc... Voilà. Et puis, parfois, ça pouvait être... Je me souviens d'un qui était musicien. Parce qu'en fait, on avait été... La France avait été reconfinée. Nous, on était autorisés à tourner. Et donc, du coup, il y avait ce contexte-là. Les gestes barrières étaient compliqués. Voilà. Je me parle avec cette espèce de capote sur le micro. Et donc, en fait... Ce monsieur-là, par exemple, je sentais qu'il était extrêmement mal à l'aise. Donc, du coup, là, ça peut amener quelque chose. On se dit... Moi, je ne veux pas qu'il soit mal à l'aise. Donc, on essaie d'en rire, etc. Mais après, moi, j'aime raconter... J'aime raconter cette espèce de... Voilà. De... De champ de bataille et champ d'amour qu'est ce métier de Marie. Et du coup, moi, au contraire, c'est quelque chose que j'aimais faire. Enfin, ça m'intéressait de le jouer, quoi. Enfin, je... Voilà. Et... Non, mais je confirme maintenant. C'est vrai que... Et c'est aussi pour ça que je savais où je m'embarquais, mais que tu étais très libre par rapport à ça et que tu n'avais aucun problème avec ces scènes. Mais c'est vrai que c'est une bonne question parce que c'est difficile à tourner, à mettre en scène, etc. Et moi, ce qui me fascinait toujours, c'est que... Alors moi, pour le coup, j'étais un peu stressée. Pas tant par rapport à toi, mais par rapport aux partenaires, justement, parce qu'on arrive avec des gens qui ont juste des petits rôles ou qui arrivent sur le tournage, ils n'ont qu'un... C'est ça. Ils ne viennent que pour ça, donc c'est compliqué. C'est ça, ils arrivent. Ils peuvent s'attuyer. Mais en fait, c'est... Voilà. Allez, on va te sucrer. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va montrer ? C'est très compliqué, mais c'est compliqué techniquement, en fait. Et l'offre, du coup... Et... Pas... Mais... Bon, là, tu as fait raison de te perdre le nombre. C'est vrai que... Ah oui, non, parce que voilà, ça y est. Ce que je voulais dire, et que par ailleurs, ce qui me fascine, c'est que des fois, je te demandais de faire des choses qui paraissaient d'une simplicité... Ah oui. Assieds-toi, bois un café. Et là, c'est le drame avec l'orcalade. Oh non, enfin, le drame, comment t'exagères ? Non, non, mais tout d'un coup, c'était... Ah mais qu'est-ce que je fais ? Mais pourquoi il faut que le café, il coule vraiment dans la machine ? Et sinon, j'ai... J'exagère. Mais je veux dire... Non, alors oui. Non, mais parce que tu as besoin d'investir les choses jusqu'au bout et que là, dans les scènes de sexe, elles sont forcément investies parce que le texte est là et que c'est tellement évident qu'il faut l'investir. Alors que quelque chose qui, moi, me paraissait beaucoup plus simple était, finalement, toi, tu te posais plus de questions. Moi, j'étais là, vas-y, c'est toi, prends ton café, quoi. Oui, mais moi, je peux... Non, alors, quand tu dis... Non, mais parce que moi, j'en ai un... Quand tu dis, le café, machin, est-ce qu'il a bien moulé ? Non, je ne suis pas du tout là-dedans. C'est plus... En fait, quand je parle... Mais tu as besoin de savoir pourquoi tu fais... Ce qui, moi, me... Ah non. Ah non, justement, j'ai... Je t'ai dit... C'est plus... Non, mais enfin... Pardon. Non, mais ça, c'était... Moi, je me rappelle que tu dis ça à cause du court-métrage. Parce que je me rappelle du court-métrage... Non, mais parce que... Le court-métrage, on était arrivé le premier jour. On ne se connaissait pas, etc. Et donc, par délicatesse vis-à-vis de moi, ils avaient décidé de faire les scènes de chouillons après. Et du coup, le premier jour, c'était que des scènes de transition où le personnage est là. Bon, effectivement, il boit un café, etc. Et moi, j'arrive, je ne connais personne. J'avais très peu tourné dans ma vie à ce moment-là. Et quand je parle d'un endroit de pudeur, c'est que, justement, d'un coup, se laisser regarder à juste... Moi, j'en ai un accès pour savoir pourquoi je bois un café. J'ai bien compris comment... Mais ce que je veux dire, c'est se laisser regarder d'être juste là. Voilà, je bois un café. Juste, j'ai l'impression que ça n'est pas intéressant. Je ressens une merde. Vous voyez ? Et je me dis, putain, mais quelle horreur. Et là, à l'intérieur, c'est Hiroshima. D'un coup, c'est complètement... Je me décompose intérieurement. Surtout que je ne connais pas les gens. Donc, d'un coup, je suis sous le regard. Je suis comme ça. Alors que quand je suis dans l'action de quelque chose, je n'ai plus le temps de penser à toutes ces conneries. Donc, voilà. C'est ça que je veux expliquer. Voilà. Parce que moi, je n'aime pas du tout décortiquer, justement. Non, non. Mais pourquoi il fait ça ? J'ai horreur de ça. Au contraire. Moi, j'aime plonger dans les scènes. Et je vais les comprendre à partir du moment où on va les jouer. Je ne sais pas avec qui je vais jouer. Qu'est-ce que ça va donner de jouer avec Missyme ? Qu'est-ce que ça va donner de jouer avec chacun des partenaires ? On va créer une matière ensemble qu'on ne peut pas connaître avant. C'est pour ça que je ne comprends pas qu'on prenne des coachs et des trucs. Ça paraît ahourissant parce que... Tu ne regardes pas ce moment de tournage. Non, mais... J'attends ton soutien. Non, non, mais... En tous les cas, elle n'avait absolument pas de doublure. Il en a des morts de questions. J'ai à dire, même quand je suis sur cette prothèse. Et là, je vous dis... Ils sont sur ses pèces. C'est le plus désagréable parce que c'est froid et... On va tout savoir. Une question. Oui, ça marche. Moi, je trouve que c'est un très très beau film. Vous êtes emparé d'un sujet qui est une de rien très actuel avec un regard pas du tout mobilisateur. Parce que Marie est d'abord une femme, une mère avant d'être une prostituée. Mais je me demandais, est-ce que c'est difficile de financer un film qui parle de prostitution ? Est-ce que ça peut faire peur à certains producteurs ? Ou au contraire, ça a été très facile ? Ah non, pas très facile. Mais... Les producteurs, non, on en trouve toujours des producteurs audacieux. Et moi, j'ai de la chance d'avoir Domino, donc Alexis Dulgarian et Stéphanie Berman, qui m'ont toujours soutenues et que le sujet ne faisait pas du tout peur. En revanche, oui, les financements sont difficiles, parce qu'on se heurte à un sujet. Bizarrement, moi, un peu naïllement, je n'en pensais pas. Mais bon, je pensais que vous pouviez parler de tout. Mais ce sujet, tout d'un coup, dans une polémique et dans les commissions, dans un débat mémoire, je trouve très intéressant, mais les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord ou ne veulent pas dire cela. Et effectivement, c'est un sujet qui est compliqué. Et peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui peuvent avoir une position abolitionniste un peu. Alors voilà, en fait, moi, ce qu'on reprochait, c'était toujours la même chose. C'était de faire un film où le personnage de la prostituée ne veut pas sortir de la prostitution. Voilà. Et moi, c'était de l'angle... C'était mon angle depuis le début, c'est que je ne veux pas montrer une femme. Il y en a qui veulent sortir de la prostitution, ça existe évidemment. Mais ce n'était pas ni une esclave, ni une femme qui voulait sortir. Et donc là, cette idée, on se le heurtait à une incompréhension. Et pourquoi vous voulez raconter cette histoire ? Et est-ce que ça existe vraiment ? Et donc effectivement, ça a été difficile. Moi, j'ai une question, mais je n'ose pas la poser. Enfin, disons que... C'est trop tard. Je ne voudrais pas que... Oui, voilà, c'est trop tard. Qu'est-ce que le rôle de Marie... Attention, c'est pas sérieux. Qu'est-ce que le rôle de Marie vous a permis, à votre avis, d'explorer que vous n'aviez pu aborder auparavant dans votre rôle de comédienne ? Voilà, je n'ose pas la poser parce que je ne voudrais pas qu'elle soit mal interprétée. Oui, enfin, dans ce que j'ai pu rencontrer, enfin, dans ce que j'ai pu avoir à jouer, qu'est-ce qu'il y a de différent ? Voilà, qu'est-ce que ce rôle vous a donné que vous n'aviez pu faire auparavant, quoi ? Par rapport aux personnages, à ce personnage, et pas par rapport à sa profession, par exemple. Non, non, mais je... Non, mais en tout cas, ce que j'ai aimé, je pense, c'est ce que ça a pu m'apporter. Comme je le disais, moi, j'ai fait beaucoup de théâtre. Et puis, avec ce film, je trouve que j'ai pu rejoindre quelque chose que j'éprouvais au théâtre, dans tout ce que Marie peut avoir de trop plein. Et de, par exemple, vraiment ce qui... C'était vraiment presque de l'ordre de la jouissance, de pouvoir parler fort. de pouvoir, quand je suis dans la voiture, que je me mets à hurler, etc. Il y a un truc d'énergie qui était possible dans un trop plein, et qui est rarement possible, je trouve, au cinéma, enfin, voilà, accumulé. Ça peut être à un moment, mais... Et là, je trouve que... Voilà, j'ai... Je trouve que c'est quelque chose que j'ai éprouvé avec ce film-là très fort. Je ne sais pas si c'est clair. C'est complètement. On est très heureux de vous avoir accueilli au Horation Festival. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce qui est important, c'est que le film sort le 8 décembre 2021. Oui. Donc, ce serait bien que vous en parliez autour de vous, que vous en fassiez la promo sur les réseaux sociaux, que vous disiez que vous l'avez vu au Horation Festival, et que c'est un bon film, et que leur calamité... Mais c'est un film familial ? Oui, c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai. Allez-y, on est tous les acteurs. Oh, bah si, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.